Avec ses 20 mètres de hauteur, le chevalement du musée de la mine de Blanzi domine fièrement le paysage et le puits Saint-Claude. Comme un symbole, il témoigne de 200 ans d'exploitation du charbon, mais plus qu'un vestige, il continue de fonctionner grâce à une poignée de bénévoles passionnés. Oh ! Allez, on est prêts ! Allez, 10 centimètres ! Le site par lui-même est le seul qu'il y a sur la région. Le chevalement que nous avons au-dessus de notre tête, c'est cette chose-là. C'est le seul qui reste, il n'y en a plus. C'est la seule chose qui montre, en fin de compte, qu'on est dans un pays qui a vécu grâce au charbon. A l'autre bout du treuil, pour faire descendre les hommes et remonter le charbon, cette machine de 1885 fabriquée à Chalon-sur-Saône, elle aurait pu partir à la casse sans la prise de conscience de quelques-uns en 1975. Ses pionniers pressentaient que le patrimoine minier risquait de disparaître. Aujourd'hui, la belle ronronne, une rareté dans le monde. Parce que celle-ci, elle a un état de fonctionnement, en Allemagne, il y a la même, seulement elle ne fonctionne pas. Et il n'y en a pas 36, en ma connaissance, il n'y en a que deux. Dans ce musée, l'immersion dans l'univers des mineurs se poursuit avec la découverte d'une galerie. A Blanzi, le charbon est si près de la surface qu'il suffit de faire quelques pas pour aller au fond et découvrir l'évolution des techniques d'extraction de la pioche à ce plateau rabot, fleuron technologique des années 80. Antoine, lui, nous fait une démonstration avec cette pelleteuse, tout droit sortie de l'entre-deux-guerres. Avec cet enjeu ici, le mineur était payé au centimètre. En centimètre, c'est-à-dire en une journée, vous faisiez combien centimètre ? Une industrie qui avait donc un grand besoin de main-d'oeuvre. A son apogée, en 1900, la compagnie des mines faisait vivre 12 000 personnes, dont 10 000 mineurs. Blanzi, Montsol, les mines sans vignes, sur une bande de 15 kilomètres, plus de 200 puits, forages et carreaux ont existé. Et si aujourd'hui presque tout a disparu, la marque de la mine se fait toujours sentir sur l'urbanisme. Voici le quartier du bois du Verne à Montseau. Une cité minière construite en 1852 avec son plan typique de rues perpendiculaires et ses petites maisons mitoyennes par quatre ou par deux, chacune disposant d'un jardin. C'était pour éviter l'habitat collectif. L'habitat collectif était jugé trop dangereux, pour des raisons de santé, bien sûr. Je pense qu'en ce moment, on s'en rend compte. Et puis, pour des raisons de prosélytisme politique. Les mineurs n'avaient rien à faire en rentrant, pouvaient s'échauffer les esprits et c'était très mauvais pour la compagnie des mines. Donc le jardin, c'était une façon, pour ces hommes qui venaient de la terre, pour la plupart, c'était une façon de retrouver ce contact avec la terre et de les occuper et d'avoir la paix sociale. Le patrimoine industriel n'a pas tellement encore la faveur des touristes. C'est ça un petit peu qui est dommage. Même les Montséliens, si vous leur demandez est-ce qu'il y a quelque chose à voir, ils vont vous répondre non. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses. À qui c'est regarder ? Car ici, aucune cité minière n'a été classée au monument historique. Mais les traces de ce passé enfoui, celui du charbon et de ses gueules noires, affleurent sous les crépits des maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada